Je suis psychologue nicienne, docteur en psychologie, vous me disiez pourquoi ce livre maintenant alors que j'ai publié d'autres livres sur l'approche systémique interculturelle et les thérapies familiales de manière générale. Là effectivement c'est un nouveau livre sur le couple où il est question effectivement de cet événement de la Covid, du déconfinement, mais pas que. Il est question de lieu dans cet ouvrage sur le couple. Le confinement a été vraiment une restriction des lieux. Mais ce livre, sans doute, s'est venu interroger quelque chose en moi. Néanmoins, l'élaboration de ce livre, elle a commencé avant, c'est à partir de l'observation des couples. Un thérapie, mais pas que, parce que ce livre est aussi basé sur les thérapies individuelles, les thérapies familiales, c'est-à-dire l'expression des couples sur le plan clinique, d'une manière générale. Et la question des lieux, elle est aussi les des lieux physiques desquels nous avons été un peu privés pendant la Covid, mais aussi des lieux symboliques de la relation, c'est-à-dire les espaces dans lesquels un couple évolue et puis des espaces dans lesquels il ne veut surtout pas évoluer justement dans la relation. Donc, en fait, ce n'est pas un livre sur les thérapies de couple, c'est un livre sur les couples et la façon dont les couples vivent leur existence de couple, toujours de manière singulière, et comment accompagner les thérapeutes de couple dans ce processus autour d'une clinique qui a une clinique exigeante, qui demande une contenance de la part du professionnel et qui demande aussi à, qui nous interpelle aussi dans nos propres représentations du couple. Le couple étant lieu est le titre de ce livre, quand les lieux racontent le couple, et dans cette perspective-là, qui est une perspective architecturale, géographique, territoriale du couple et de la relation, il y a pour moi deux aspects qui sont très importants, l'aspect des lieux du couple, c'est-à-dire les espaces dans lesquels les couples investissent, dans lesquels ils se sentent bien ou pas bien, des espaces qui sont créés et inventés par les couples, les résidences secondaires, quelquefois les lieux de vie où on a vécu des choses avec des parents, ou même la propre résidence du couple, qui va être investie et quelquefois aussi désinvestie en fonction de l'évolution de la relation, c'est-à-dire quand on va bien, comment on va nourrir cet espace et comment on va être bien dans cet espace, et quand le couple va mal, comment on va désinvestir cet espace, même quelquefois le déserter. Et la notion du couple comme un lieu, c'est-à-dire le couple comme un lieu dans lequel le sujet, et là c'est l'aspect métaphorique, symbolique de cette notion-là, qui va être un fil rouge dans des nombreuses thérapies, pour moi, autour de comment je me déploie dans ce lieu, comment je vis dans ce lieu relationnel, qui est unique, spécifique, mais qui quelquefois fait appel aussi à mes propres expériences relationnelles avant même le couple. Donc il y a dans cette notion de lieu, de territoire, d'espace, de géographie, d'architecture relationnelle, pour moi, deux aspects auxquels le thérapeute doit être attentif. Je suis psychologue et thérapeute de couple depuis une vingtaine d'années, comment ces couples ont évolué, est-ce que j'observe des changements dans l'évolution du couple ? Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, j'ai quand même l'impression que les couples sont toujours uniques, toujours très spécifiques, toujours très particuliers, avec cette idée que les couples ne se ressemblent pas. Donc, est-ce qu'il y a une problématique plus présente actuellement ? Est-ce qu'il y a des symptômes ? Parce que je me dis que les lieux du couple peuvent être aussi des symptômes. Bon, on pourrait se dire par exemple que les couples d'aujourd'hui, c'est des couples qui peuvent penser la non-cohabitation, par exemple. Je pourrais penser que les couples d'aujourd'hui, c'est des couples pour lesquels la question de la sexualité se pose d'une manière peut-être un peu différente. Je pourrais me dire aussi que les couples d'aujourd'hui sont des couples pour lesquels le fait d'être bien dans la relation, et de se sentir bien, a plus de place que le rôle parental d'il y a vingt ans, ou même plus que ça. Mais en fait, je n'observe pas une catégorisation du couple. J'ai observé quand même qu'avec la Covid, il y a eu des crises très intenses dans les couples, et dans le sens positif et dans le sens négatif. J'en parle dans le livre, parce qu'il y a un chapitre autour de la Covid, et des couples qui se sont séparés, mais aussi des couples pour lesquels la relation a été accélérée, accélérée, potentialisée, dynamisée, parce que finalement, on va vivre ensemble pendant ce confinement et pendant les autres, et puis on découvre que ça se passe bien et que c'est agréable. Il y a eu des effets sur le couple. Mais ce livre, il va surtout, je trouve, aborder les problématiques, certes actuelles du couple, mais actuelles pas dans le sens historique, mais actuelles autour du jour, le jour de la relation de couple. Et puis, c'est vrai, on va aborder la question dans les chapitres qui vont suivre. Il y a 24 exemples cliniques qui vont être présentés, dans lesquels on va développer, je vais développer cette notion de couple-lieu, de couple-liens, où le thérapeute va pouvoir s'appuyer sur ça pour faire les thérapies. Et donc, l'idée, c'est d'aborder des éléments cliniques qui sont importants, qui ne sont pas toujours représentés dans les ouvrages sur le thème des thérapies de couple. Et donc, par l'idée du cycle de vie du couple, c'est-à-dire entre rencontres, il y a un chapitre sur les rencontres virtuelles, et puis au fur et à mesure de l'évolution du couple, conjugale, comment ces couples-là se développent avec une adolescence difficile, leur enfant, la question de la retraite. Donc, ce livre, il suit les différentes étapes du cycle de vie du couple pour le penser comme en lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada